Bien-aimés de Dieu, les textes de ce jour nous donnent de voir les événements qui ont suivi la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils nous permettent de voir comment les disciples, animés par l'Esprit-Saint, annoncent le Christ sans peur. L'annonce de la résurrection chez les apôtres est fondée sur le tombeau vide et les apparitions de Jésus. Si, d'une part, ces deux aspects animent la foi et le témoignage des disciples du Christ, d'autre part, ils n'ont pas la même résonance chez tout le monde, à savoir les grands prêtres. L'événement de la résurrection est bouleversant parce qu'il est à la fois incompréhensible, complexe, mais aussi inadmissible à l'homme ordinaire, qui n'a pas envisagé la foi, qui se veut une grâce dont la source est en Dieu et menant à lui. C'est ce que l'extrait des apôtres nous donne de réaliser. La résurrection du Christ est confessée et proclamée dans la prédication des apôtres sous la motion de l'Esprit-Saint qui effaça leur peur d'autrefois. Il faut le dire que cette attitude des apôtres n'a pas manqué d'incriminer les grands prêtres, les scribes, les pharisiens et tous les protagonistes du crucifixement du Christ. C'est la raison de la répression, sinon de la persécution, dont les apôtres seront l'objet. Prisons, menaces et interdictions se succèdent. Le nom de Jésus rend désormais confus les commanditaires de sa mort. Cependant, ces intimidations sont impuissantes face aux apôtres réconfortés et habités par l'Esprit de Dieu. En effet, les hommes que vous aviez mis en prison, voilà qu'ils se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. Ce qui signifie que les apôtres n'ont pas cédé à la manigance humaine qui voulait taire l'Évangile. Par des subterfuges, pouvons-nous affirmer cela à l'honneur de notre génération de chrétiens? Il nous semble que nombreuses sont nos zones de confort, qui ne sont pas loin des prisons qui contribuent à freiner l'élan de l'Évangile du ressuscité. La résurrection a un impact positif pour toute personne qui y croit fermement. Elle nous rend courageux, audacieux et disposés à faire ce que l'Esprit de Dieu nous souffle. La résurrection allie obéissance et vraie liberté dans la réalisation de la volonté de Dieu. « Partez, leur dit-il, tenez-vous dans le temple et là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. » C'est ce que firent les apôtres qui étaient privés de parole. La suite du texte nous montrera qu'ils décident librement de désobéir pour obéir. Ils désobéissent aux hommes pour n'obéir qu'à Dieu dans l'ordre de la vérité. Cela nous enseigne ce qu'il y a lieu de faire pour confesser la résurrection du Christ. Il s'agit d'obéir à Dieu et d'agir que pour la vérité, un lieu et place de se laisser captiver par le mal et la ténèbre. Ce n'est qu'ainsi que nous aimerions la lumière comme le dit l'Évangile de ce jour. Autrement, nous ne serons pas de ceux qui sont sauvés, ceux qui croient au Fils de Dieu, venus sauver le monde par amour. Afin d'échapper au jugement, demandons-lui la grâce permanente de la foi qui nous maintient dans la lumière et l'éclat du ressuscité.